Je m'appelle Yvan Butignol, je suis au club depuis une dizaine d'années maintenant et président depuis trois ans. Le club a été créé en 1975, je suis le septième président et représenté dans toutes les catégories qui partent du baby, du tout petit jusqu'au loisir. Notre équipe senior qui évolue en excellence a fait un excellent parcours en Coupe de France, qu'il a remporté d'ailleurs, et qui a mené un petit peu l'image sur le club, sur le travail qui avait été fait depuis quelques années, et notamment le travail qu'a pu apporter une personne expérimentée comme Denis Odebert, qui nous a rejoint, qui a évolué les saisons d'avant au club de Mios en national. Donc il a pu amener un petit peu d'expérience et faire que cette équipe de copains qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits puisse arriver à cette fameuse finale qu'ils ont remportée brillamment. Dominique Rouchet, je suis le coprésident du rugby club de la Pimpine avec mon collègue Christophe De Guillem. Alors le club de la Pimpine a été créé il y a trois ans, il rassemble les deux clubs de Sadirac et de Sénac où on a fermé les deux clubs et on a créé ce nouveau club. Alors nous avons toutes les sections, c'est-à-dire des moins de 6 jusqu'aux vétérans, ce qui représente à peu près 400-450 licenciés, avec toutes les catégories, jusqu'aux féminines, cadettes et seniors. Alors c'est encore un club, on peut dire, de village, oui, c'est très sympathique, les gens sont contents, il y a une bonne ambiance, on a des éducateurs qui sont formés pour tous les niveaux, donc tout ça fait que ça attire pas mal de monde sur le secteur. Alors je m'appelle Arnaud Fillette, je suis vice-président du club de voile Horta-Médoc depuis 2015 maintenant. Le club de voile est un club de voile qui fait principalement de l'activité d'enseignement de la voile au sein de la Fédération Française de Voile, donc c'est un club agréé de la Fédération, et qui a trois grandes principales activités. Une première activité qui est effectivement l'enseignement de la voile scolaire, qui fait également, qui est une école de voile à l'année, ouverte à tous les adhérents pour l'apprentissage de la voile, que ce soit l'apprentissage classique ou l'apprentissage sportif. Et la dernière grande, je dirais, grande activité du club de voile, c'est bien entendu l'organisation de régates, et donc l'école de sport et l'organisation de régates. On a un certain nombre de régates nationales, locales, régionales, donc départementales au sein de la Ligue Aquitaine, mais également des championnats de France, et de temps en temps également un certain nombre d'années où on organise des championnats internationaux, voire européens, voire internationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada